Je lis du livre de Genèse chapitre 15 au verset 13, ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà. Oh oui, Seigneur, mais à qui rions-nous ? C'est toi qui a les paroles de la vie. C'est à travers ta parole que nous découvrons la vérité. Seigneur, par le passé, elle n'était pas accessible. Mais aujourd'hui, tous, nous avons la possibilité d'avoir une Bible. Et sachant qu'il est difficile de la comprendre sans un minimum de connaissances, tu as inspiré Jean-Claude, afin que par le biais des messages audios, que tes enfants apprennent comment étudier la Bible et te rencontrent. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, j'ai reçu un message d'une dame qui me disait « Mais pourquoi restez-vous toujours dans Genèse ? Il n'y a pas que Genèse. » Et j'ai répondu à cette dame « Tu comprendras prochainement. » Et nous sommes arrivés à la pratique. Nous sommes déjà dans l'Exode 1er. Hier, nous avons vu comment les enfants d'Israël ont été maltraités. On leur a donné des tâches importantes. Ils devaient construire des villes, des routes, des briques. Les femmes étaient utilisées comme servantes, comme mères porteuses pour le ménage, etc. Et ils étaient plus nombreux. Plus puissants. Et tu te rappelles, hier, je te disais qu'aux Antilles, des gens diraient « Mais ils sont couillons ! » Ils sont des imbéciles pour accepter cela. Mais ce soir, tu sais pourquoi ils ont accepté cela. Parce que Dieu avait révélé à Abraham l'histoire. Ce n'est pas comme les dames dans les kermesses qui te disent « Laisse-moi avoir ta main. » « Ah oui, tu vas mourir à 25 ans, etc. » Ce n'est pas ça, non ? Ces personnes sont mandatées par le diable. Mais Dieu lui-même s'est adressé à Abraham. Il lui a donné un panorama de l'histoire de son peuple. Alors tu es tenté de me dire « Oui, mais si c'est le peuple de Dieu, pourquoi Dieu a laissé faire ? » Je ne comprends pas cela. Si c'est un Dieu d'amour, il a ses enfants et puis il laisse quelqu'un maltraiter ses enfants. Mais c'est quoi cette histoire ? Je ne comprends pas. Attention, Dieu est omniscient. Il connaît le début à la fin. D'accord ? En créant l'homme, il lui a donné la liberté. Bon, je vais prendre un exemple précis. Trois, tu t'es marié, ou même si tu ne t'es pas marié, ce n'est pas grave, d'accord ? Mais tu as une petite fille. Que fais-tu ? Tu t'occupes de ta petite fille. Tu achètes de beaux vêtements, de belles chaussures. Ça me fait penser quand j'ai eu ma première fille. Et quand elle fut en âge de porter des chaussures, je descendais à Fort-de-France, près du Grand Marché. À Langue, il y avait un magasin de chaussures. Et là, il y avait une dame qui se prénomme Armande. Dès qu'elle me voyait, elle avait déjà sélectionné de belles petites paires de chaussures. Elle s'occupait de ma fille aînée, comme si c'était la sienne. Et j'ai toujours acheté des chaussures au même endroit pour elle. Je profite de faire un plaideur à Armande et de lui dire de bien profiter de sa retraite. Alors, ta petite fille grandit, tu lui donnes des valeurs. Tu lui dis, écoute, tu sais, il faut sélectionner tes fréquentations. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il ne faut pas aller n'importe où. Parce que tu aimes ton enfant, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ce que tu fais ? Et l'enfant a le choix de t'écouter ou de faire à sa tête. Elle devient de plus en plus grande. Et que se passe-t-il ? Il y a une manifestation sur la commune du Vauclair. Tu sais ? Mais oui, tu sais. Tu sais bien. Des gens vont au Vauclair. Mais l'éducation que tu as donnée à ton enfant, tu te dis, mais non, mon enfant n'ira pas au Vauclair parce que ce qu'on chante là-bas, ce que l'on porte là-bas, ce qu'on fait là-bas, ça n'a rien à voir avec l'éducation que j'ai donnée à mon enfant. Et pourtant, tu apprends que ta fille était là et puis mes amis, elle était l'une des vedettes. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai élevé l'enfant. Mais pourquoi elle m'a fait ça ? La liberté. Vois-tu, Dieu avait le choix de créer des automates qui l'obéissent sans soucier et qui font les choses comme des robots. Il a préféré faire des gens libres. Et les enfants d'Israël en Égypte, de père en fils, répétaient, Dieu a dit que nous serons ici pendant 400 ans. nous ne savons pas pourquoi, mais il sait. Que dois-tu retenir ? Quelles que soient les souffrances que tu endures, les injustices, les méchancetés, Dieu a déjà fixé une date pour la fin de ces choses. Je sais, je sais, c'est chaud, c'est chaud, mais oui, tu sens que tu es battu la personne, tu es sûr que tu es fait des choses. Non, reste calme. Lorsque tu rentres dans un tunnel, rappelle-toi, il y a toujours une sortie. Sois patient. En même temps, Dieu est en train de nous dire que ce monde qui souffre, l'ennemi qui règne sur cette terre, ses joues sont comptées parce qu'il a fixé un jour où il jugera le mort. Voilà pourquoi les enfants d'Israël sont restés dociles en Égypte, priant. Notre Seigneur, notre Dieu, il existe beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais tu nous montres comment ce peuple docile, nombreux, plus nombreux, plus puissant, a accepté d'être sous la coupole de dirigeants. Aujourd'hui, bien des programmes sont mis en place dans le monde pour que la population fasse quelque chose. Tout le monde sait de quoi il s'agit. La population est plus nombreuse, mais reste là, docile. Seigneur, c'est toi notre justice. Merci, Seigneur, de nous aider à garder à l'esprit qu'un jour tu diras « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » En attendant, Seigneur, continue de fortifier les mains languissantes, de porter dans tes bras celles et ceux qui sont fatigués et permet que jour après jour nous puissions attendre le jour de la délivrance nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite, toi qui te trouves dans des difficultés, dans des injustices, dans la méchanceté, etc. Courage, tiens bon, tout c'est pour un temps. Je te souhaite et à tous une bonne nuit sur le regard de Dieu.